Yo les gosses, j'espère que vous allez bien. Ceux qui me suivent sur Twitch savent déjà qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, mais évidemment pour mes chers abonnés sur YouTube, vous avez peut-être aucune idée, sauf ceux qui ont vu la vidéo d'hier avec le Joker. Je vous fais officiellement une vidéo sur cette arme parce que ça fait plus d'une semaine que je la joue sur Twitch et c'est absolument une arme de zinzin extrêmement sous-côté, très très pas secrète, on sait qu'elle existe, mais à ce point vous allez être choqués, vous allez voir le TTK, je vais vous faire des comparaisons TTK, je vais vous montrer le recul, vous allez comprendre pourquoi cette arme est magique. Franchement une de mes armes préférées et je vais vous montrer une 30 kills en solo et j'ai joué que cette arme. Aucune arme secondaire, pas de sniper, rien, juste pour vous montrer que cette arme-là à elle toute seule peut faire le taf d'une partie de A à Z et faire top 1. On va commencer les Ghosts avec le TTK de la Striker. Donc pour commencer je vais vous montrer la statique qui est en orange et après en rouge vous allez voir maintenant la Striker. La Striker en moyenne bat la statique tout le temps, n'importe quelle distance, voilà, juste comme ça, une petite stat simple à savoir. Maintenant en orange c'est la STG, je vais mettre la Striker, qu'est-ce qui se passe ? Elle bat la STG contact et elle la bat de loin, donc au-delà des 50 mètres. Vers le mid-range la STG est un peu plus forte, mais au-delà de là, l'arme la bat. Donc il y a un moment, écoutez, j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Et c'est quoi maintenant ? Il doit y avoir un malus, tu vois, il doit y avoir un malus, le recul visuel, le quelque chose, non ? Regardez les amis, le recul dans le centre de tir. Donc là sur la SFG, on a un Corio x3, ok ? Regardez. Un Corio x3. Il n'y a pas de recul visuel, il y en a zéro, regardez bien. Il y en a absolument zéro. C'est de la magie pure, donc on ne va pas avoir des accessoires dans un instant, ok ? Donc ce qu'il faut absolument faire de votre côté, les GOATS. Déjà, c'est de mettre ses trois accessoires. Le quartier maître, le canon long et la crosse Lackman. C'est elle, la crosse, qui rend l'impôt complètement folle parce que effet de recul moins 25%. Donc regardez, si je tire avec que ces trois accessoires, vous allez même voir là qu'il y a zéro recul visuel. C'est absolument une dingue griffe. Et donc à partir de là, les GOATS, c'est à vous, maintenant vous pouvez la modifier à votre sauce. C'est une impolyvalente de zinzin. La vidéo d'aujourd'hui, c'est avec un Corio et 48 balles. Mais vous avez du mal à la distance et vous jouez en solo. Enlevez le chargeur 48, vous aurez 30 balles et vous mettez grain élevé. Qu'est-ce que ça donne dans le stand de tir ? C'est maintenant beaucoup plus facile de toucher des pantins de loin. Et vous voyez la vitesse où ils tombent. En plus, la portée de dégâts est déjà très très bonne. Si vous l'augmentez encore un peu, vous atomisez. Non mais regardez la vitesse où les pantins tombent. Je ne suis pas en train d'inventer là. C'est l'arme la plus folle du moment. J'ai fait une vidéo sur la pulmure qui est incroyable. J'ai fait plein de vidéos sur des armes très sympathiques que vous pouvez jouer avec du coup la striker, les GOATS. C'est ça qui est incroyable. Là, je vais vous montrer aujourd'hui une partie que avec cette arme. Bon, après du coup les GOATS, si vous n'aimez pas le coriot, vous mettez le jacks en verre. Si vous arrivez à jouer avec la mire, alors là vous serez encore mieux. Parce que vous pouvez mettre grain élevé et des balles en plus. Mais en tout cas, il faut mettre les trois accessoires les plus importants que j'ai montré juste avant. Crosse, canon, bouche. Le plus important. Donc c'est une arme qui vise très très vite. Tu as un TTK complètement pété presque. On va dire pété dans le sens le meilleur de Warzone. Tu peux la jouer en tactique dès que tu es dans un bat. Il n'y a pas de souci. Tu joues en tactique, tu exploses un gars. C'est littéralement l'arme la plus polyvalente de Warzone. Il n'y a pas de débat en fait. Genre, ce n'est peut-être pas la meilleure dans certains domaines. Par exemple, je pense contre un bombe, un beau joueur bombe, tu vas perdre. Contre une STG qui vise assez bien midrange, tu vas perdre. Parce qu'elle a juste un malus, l'arme. Un vrai, vrai, vrai malus. Mais il n'y en a qu'un. C'est la vitesse des balles. 655 mètres par seconde sur Eurzyk Stand. Quand un gars va courir, vous allez voir, vous allez avoir du mal à le toucher. Ça va être absolument normal. Il faut viser devant. Voilà, c'est un truc qu'il faut s'habituer. Je vous ai prévenu. Mais c'est le seul malus. Donc un malus des vitesses des balles pour, à côté, avoir un TTK incroyable. Pas de recul visuel. Facile à contrôler. Léger. Tout. Tout. Absolument tout. C'est juste absolument incroyable. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous montrer à quel point ça n'est pas une exagération. Voilà. Pour une attrape un peu plus longue aujourd'hui, parce que je voulais vraiment vous montrer à fond la striker, de quoi elle est capable. Là, la vidéo, c'est pendant la saison 5, rechargée. Est-ce qu'il y aura un nerf saison 6 ? Je ne sais pas. Mais s'il n'y en a pas, n'oubliez pas cette arme. Du coup, si la striker n'est pas touchée saison 6, les GOATS, amusez-vous. Parce que c'est vraiment une arme très sympathique. Jouez-la avec un grand sniper ou une batteuse sur le côté. Et vous avez tout ce qu'il faut pour dominer vos parties. Voilà. Très bon visionnage, les GOATS. N'oubliez pas que je suis en live sur Twitch de lundi à vendredi tous les matins. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao. Allez, c'est parti. On est dimanche, 14h38, 37 secondes. Que va-t-il se passer ? C'est ma première game. Je n'ai pas joué à Warzone depuis... Depuis vendredi. En train de jouer à Deadlock, là. Et franchement, Deadlock, c'est un putain de régal. Alors, excusez mon langage, mais... Incroyable, Deadlock. Mais bon, je ne pense pas que la commu call-off va trop apprécier. Rien à voir. Attends, le gars est descendu. Et du coup, on peut hacher directement l'arme, lancer l'autre. Juste pour montrer à quel point c'est complètement ridicule. On contrave, ici. C'est lui qui s'appuie identifié, là. C'est lui qui s'appuie identifié. Est-ce qu'il y a des réglages ? Est-ce qu'elle n'est pas mis à frire ? Est-ce qu'ils sont marqués ? Est-ce qu'ils sont marqués ? Ok. Ok ok, bon start Oh wow Ah merde j'ai pas aimé Ça me balance toi Je le vois pas Je le vois La fleur Toujours pas vos atouts les gars Ah ouais c'est super poids là Une idée de 40 Ok Mais attends mais je vais avoir une game de fou là Je vais avoir une game de fou J'ai vu que j'avais entendu un coup de fou là Un parachute En tout cas j'ai vu des balles Ah bah Je vois rien Je ne vois rien Demande un survol de reconnaissance Je vais faire un peu plus carburant Je vais faire un peu plus carburant Nouvelle zone de sécurité ! On a besoin de reconnaissance ! Euh... Alors... Attention ! On demande un survol de reconnaissance ! Ok ! J'ai toujours pas mes affaires mais c'est pas grave ! Le drone n'a plus de carburant ! Retour à la base ! J'ai un ballon mais je vais le garder... Ah bah là regarde ça ! Attention ! Le drone quitte la zone ! Attention ! Le drone quitte la zone ! Aucune de maudites... Un coup... Oh ! T'es touché ! Un truc ! Un truc ! Putain, il a été passion de fou en vrai ! En vrai? Je l'ai entendu. Oh merde. Oh merde, c'était un peu serré là. Oh merde. 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 Je comprends pas. Il triche le gars, non. Niveau 35, il se fout de ma gueule un petit peu. Eh oui. C'était sûr. C'était sûr en fait. Un gars qui se déplace comme de la merde. Skin de bot. J'ai 14 skins. Franchement, j'ai une game zinzin. Je serai un peu deg là. Je serai un peu deg. Bon, on va éviter un peu ce point du coup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dieu. Dieu. C'est bon. C'est bon. Dieu. Qu'est bon. Dieu. C'est parti ! C'est parti ! J'ai bien vu la puissance de l'arme là, ça fait plaisir. Moi il faut vraiment un jeton, ça me stresse là à savoir qu'il y a un tricheur. Il y a un avance. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ça crampe dans le coin. C'est parti ! C'est parti ! Ça s'est bien calmé. Je pensais que... Ça aurait été un peu plus intense en vrai. On commence à retourner vers... La direction des tricheurs en vrai ? Oh waouh ! C'est parti ! C'est parti ! Ça fait partie des 25 derniers. Bien joué ! C'est parti 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de risques, plus de réconforts J'ai plus de balles Mais ça va être parfait Let's go Voilà les gars La striker absolument incroyable SMG, AR, ça fait absolument tout Imaginez si vous jouez du coup Avec un sniper ou une grosse batteuse Enfin voilà quoi L'arme la plus polyvalente De Warzone actuellement Bon